Voilà cette finale qui va clôturer cette quatrième édition du Fight Stadium. Nous allons tout naturellement accueillir sur l'origine pour la remise des récompenses le parrain de la soirée et notre ami Steve Manier. A ses côtés, monsieur l'adjoint au maire de Ternier, monsieur Francis Delacour, mais surtout nous allons accueillir sur l'origine monsieur Stéphane Caillé et ses collaborateurs, PDG du groupe MECA, 8 boulevards du 32ème régiment d'infanterie à Ternier, le groupe MECA qui regroupe plusieurs sociétés, présent pour ce gars-là, présent tout au long de l'année, soutien indispensable et monsieur Benoît Aviv, directeur de la société Smith de VIP du groupe MECA, est également convié sur le ring. C'est notre partenaire officiel de la soirée, monsieur Stéphane Caillé, qui remettra le trophée à la programmation du résultat. Voilà, chers amis, on arrive au terme de cette soirée avec cette finale, une finale qui, sincèrement, je ne peux pas faire de pronostics. Non, ce serait, je vais rejoindre mon ami Jérôme Loisel de Fight Info, faire des pronostics face à deux adversaires imprévisibles. Bon, au coin bleu pour la Belgique, enfin il s'entraîne en Belgique, mais les Arméniens, l'exécurton Arma Nambaria nous a prouvé en demi-finale avec son KO que son surnom, il ne l'avait pas usurpé. Et Johan Tak, lui, qui s'est ressaisi, première reprise, il avait été largement dominé, mais il s'est ressaisi et il avait remporté sa demi-finale dans l'extra-rune. Donc là, cette fois, oh bah voilà. Ce que je vous disais dans le combat précédent, s'avancer avec la gare de bas, c'est être pris en contre par une droite. Là, 15 secondes de combat, Johan Tak est déjà compté. Bon, Arma Nambarian est aussi fort en jambes qu'en genoux qu'en poings. Donc là, Johan Tak a eu effectivement un premier compte. Bon, il s'est relevé, mais ça veut dire qu'il ne doit surtout pas se jeter et rester à l'affût. Bon, à lui de gérer son combat, à lui de ne pas se découvrir, de ne pas se laisser enfermer, parce que là, on voit l'intelligence de l'Arménien qui travaille de telle façon, l'emmener où il veut. Toujours ce travail de cadrage. Bon, il avait été fort touché et éprouvé. On voit, il est marqué au visage Johan Tak au coin rouge pour la France. Il avait été touché dans la première reprise de sa demi-finale. On voit quand même les hématomes sur le visage. Cela étant, bon, l'arbitre, bon, apparemment, il serait touché au nez. Bon, espérons quand même que cette finale ait à son terme. Donc, Johan Tak qui passe à l'offensive, il essaie de placer ses crochets, il essaie de rentrer avec ses genoux. Bon, Arman ne connaît pas cet adversaire, donc il essaie de gérer au mieux pour pouvoir contrer, comme tout à l'heure. Cela étant, la panoplie de l'Arménien, c'est un feu d'artifice à chaque fois, quoi. On ne sait pas de quel côté ça va partir, on ne sait pas de quelle couleur. C'est une finale indécise. Allez. Bon, là, on n'est que dans le premier round et déjà, il y a une domination d'Ambarian, l'exécuteur. Bon, Johan Tak est quand même un guerrier. Il a déjà participé à des gros tournois, il a déjà affronté des gros combattants. Mais là, il ne faudrait pas qu'il soit touché une seconde ou une troisième fois. Parce que là, il faut tenir le rythme des trois rounds. Bon, Ambarian n'a fait que deux rounds, Johan Tak en a déjà quatre en demi-finale. Bon, on voit le visage bien marqué, un saignement de nez en plus. On peut remarquer quand même l'efficacité de Guillaume Silva, l'arbitre. Très, très professionnel comme arbitre. Il surveille le combat, mais également le visage du boxeur. Voilà, c'est tout à son honneur. Bon, on devrait arriver au terme de cette première reprise. Ce qui va peut-être laisser un peu de temps à Johan Tak pour récupérer. Bon, là, il se retrouve au sol, mais bon, ce n'est pas vraiment un coup technique. On peut dire qu'il était déséquilibré ou tout simplement glissé. Bon, il essaie de répliquer quand même Johan Tak, vous remarquez. Bon, là, il essaie de ne pas se faire cadrer. Il essaie de répliquer en jambes. Bon, alors, fin du premier round, il pourra peut-être récupérer un peu. Fin de la première reprise. And round one. Voilà, apparemment, le public penche du côté d'Arman au coin bleu, donc l'Arménien. L'exécuteur, on entend dans le gradin le public qui est quand même fasciné par sa boxe. C'est vrai qu'il fait preuve de puissance, de rapidité, de précision. Maintenant, ce temps de poste sera-t-il suffisant ? Et puis bon, Johan Tak est surprenant. C'est un garçon, il nous a étonné lors de cette première demi-finale. Il avait été débordé dans la première reprise et timidement, il est revenu dans la deuxième. La troisième, il a réussi à aller jusqu'au nul pour aller jusqu'à l'extra-round qui lui était favorable. On verra bien, on se retrouve donc pour la deuxième reprise. Voilà, allez, on est parti pour le deuxième round de cette finale. Voilà, Johan Tak qui repasse à l'offensive. Mais bon, quand on voit la garde d'Ambarian, quand on voit sa détermination, mais bon, personne n'est à l'abri. Et voilà, donc... Bon, même scénario, mais cette fois-ci avec un hypercute qui est parti du gauche et qui est allé chercher le menton de Johan Tak qui se relève péniblement. Bon, l'arbitre, j'ai l'éponge de l'entraîneur. Sage décision.